A en croire la photo publiée sur son compte Instagram, samedi 24 avril, Stéphane Plaza a de nombreux fans. Carole, une candidate de l'émission, recherche appartement ou maison que présente l'animateur sur M6, a en effet décidé de se faire tatouer le visage de l'animateur sur son bras. Un geste irréversible qui n'a pas semblé la freiner. Sur le post Instagram, la jeune femme apparaît même tout sourire et fière aux côtés de Stéphane Plaza. Un tatouage surprenant qui a particulièrement touché le meilleur ami de l'animatrice Karine Lemarchand, comme il l'a indiqué en légende sur le réseau social. Et le 21e tatouage de Carole est, Bibi, incroyable, mais vrai. Après les tatouages Johnny Hallyday, la première tatouée Stéphane Plaza. Et d'ajouter, quel honneur et quel travail exceptionnel, presque plus beau que l'original. Si le public est habitué aux plaisanteries de l'animateur dans ses émissions, Stéphane Plaza a tenu à préciser que ce n'était, cette fois-ci, pas une blague. Et je préfère préciser tout de suite, j'ai l'habitude de plaisanter mais ceci n'est pas un canular. Un vrai plaça tout en entre, exécuté à la ride près. Alors maintenant on n'a pas intérêt à s'engueuler avec Carole. Parfois les clients de recherche appartements ou maisons vont dans la peau. Ça veut bien dire qu'on fait des heureux. Très actifs sur Instagram. Le célèbre animateur de télévision est un habitué des réseaux sociaux. Il publie régulièrement des anecdotes sur son travail mais aussi sur sa vie personnelle. La dernière date du jeudi 15 avril. Ce jour-là, il a raconté à ses followers la mésaventure qu'il venait de vivre en faisant une prise de sang à jeun, en début de journée. Normalement une piqûre suffit, mais quand la veine explose et que l'aiguille casse en même temps, forcément. Avant de préciser qu'il avait, par la suite, dû faire une batterie de test, pour vérifier que tout allait bien de son côté. 64 battements par minute, 12,8 de tension, une santé de fer dans un corps de maladroit mais en apesanteur, impossible de trébucher. Une façon pour Stéphane Plaza d'être encore plus proche du public et de ses fans. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501